bonjour donc effectivement je vais m'arrêter ici donc sur les recommandations que je t'avais fait sur les achats de composants donc niveau de tes composants passifs je valide tout tu as bien choisi un assortiment de chaque élément important donc ton lot de résistance il est bien ton lot de zener il est bien ton lot de diodes standard il est bien tu as bien fait gaffe à prendre que des énerges de basse tension tes condensateurs chimiques je dis oui tes condensateurs céramiques je dis oui tes borniers je dis oui tes potentiomètres je dis oui tout ça c'est des bons assortiments tu les as trouvé un prix intéressant à mon avis c'est relativement compétitif si tu veux être livré rapidement donc je valide le tout juste pour information si quelqu'un d'autre regarde la vidéo là on en est déjà à plus de 30 euros sachant que quelques accessoires en plus donc de la tresse à dessouder et qu'est ce que tu as pris d'autre j'ai oublié enfin bref ça fait ça fait environ 30 euros 31 euros si ma mémoire est bonne puisque je n'ai plus affiché à l'écran en revanche sur les idées de montage à faire pour débuter je dis oui le seul truc là c'est que je vais faire deux remarques sur ce schéma là la première c'est que dans les bonnes pratiques on ne fait pas ça on n'utilise pas une flashing led comme une cloque et de toute façon dans un souci d'apprentissage ça ça ne t'apprend absolument rien donc tu remplacera la flashing led par un circuit oscillant basé sur un ne55 puisque manifestement tu as choisi d'en acheter aussi dans la liste de circuits intérêts que tu m'as soumise pour validation alors déjà je te dis tout de suite ce circuit là c'est oui surtout que tu as un budget large donc pas de problème et enfin ce schéma là il va fonctionner parce qu'on n'utilise que des led mais ça reste une mauvaise pratique quand même de ne mettre qu'une seule résistance commune normalement il faudrait mettre pour chaque led une résistance indépendante alors pour ce circuit là c'est pas la peine parce qu'il est très spécialisé qui fait vraiment rien de particulier mais normalement il faudrait l'autre schéma que tu as pris en exemple toujours sur le même site c'est celui ci et celui ci aussi là je dis oui puisque là encore c'est un bon circuit à faire pour apprendre donc les recommandations sont toujours les mêmes pour chaque circuit que tu vas faire au début c'est ne te contente pas de prendre un circuit de prendre un bout de papier pour en faire le routage et de monter sur plaquette il faut le comprendre j'insiste beaucoup sur ce point là il faut le comprendre voire même éventuellement le modifier c'est ce que je te conseille personnellement par exemple là tu as des séries de trois l'aide de chaque côté moi je te conseille de le faire de faire des calculs qui correspondent à 6 et à une aide de chaque côté seulement et je te conseille aussi de calculer les fréquences de clignotement pour déterminer les valeurs des résistances et des condensateurs voire même de les changer si tu veux un effet plus rapide ou plus lent voire même si tu es vraiment motivé tu peux t'amuser à faire directement le calcul en utilisant des potentiomètres au bon endroit et voir ce que tu peux obtenir comme variation est ce que ça va faire tout varier ce à faire varier que clignotement des rouges que clignotement des bleus voilà je te conseille de faire ça sur papier évidemment ou sur simulateur et après seulement une fois que tu as bien maîtrisé tout ça bien compris de le monter tel que tu le souhaites vraiment avec les soit les valeurs d'origine si tu gardes le schéma d'origine soit avec les nouvelles valeurs que tu auras calculé si tu t'es amusé à bricoler ça en simulateur alors passons au coeur du sujet au niveau des circuits intégrés que tu as choisi donc là encore tu t'es basé toujours sur le même site ce qui est une bonne idée en général d'autant plus que celui ci est très bien fait j'en parlerai à la fin de la vidéo le 567 comme tu as deviné c'est un tonne des décodeurs ça n'a pas d'usage particulier qui serait intéressant pour nous pour toi en tant que débutant donc effectivement tu l'as éliminé de la liste c'est ce que je te conseille aussi alors tu as hésité pour le 556 le 556 n'est utile effectivement comme tu l'as compris que si tu as besoin de 2 555 mais c'est plus casse-pieds à utiliser si tu as un routage un peu compliqué à faire ça peut être un peu plus casse-pieds à utiliser plutôt que d'avoir 2 et 955 donc ça c'est toi qui choisis à la limite prends en 1 et un lot de 5 555 ça fera toujours 6 euros et des rouettes j'ai plus les prix en tête LM741 oui pourquoi pas il y a des bonnes caractéristiques tu peux te servir de ça comme comme base d'ampliop tu as marqué que tu en prendrais 4 ça me paraît tout à fait cohérent 2 LM386 qui a une gamme de fréquences optimisée plutôt pour l'audio et la radio donc là je suis d'accord avec toi tu peux tu as éliminé le LM380 tu as bien fait puisque tu n'as pas de montage en tant que débutant qui va en servir de ça 2 LM324 je suis d'accord avec toi aussi si tu as des montages à 3 voire à 4 en pliop on en fait quand même pas mal quand on débute et même après donc ça oui 1,4510 plus 1,4511 plus un afficheur 7 segments donc ça très clairement j'ai deviné que tu voulais t'amuser à faire un petit compteur tu as déjà le 555 pour générer ta clock initial donc je dis oui dès que tu auras compris comment on câble le tout bien entendu alors le 955 je sais que tu l'as déjà essayé et que tu as déjà fait un petit oscillateur un oscillateur à l'aide unique donc oui ça peut être aussi un petit montage sympathique à faire d'ailleurs ce serait rigolo de voir si on ne peut pas trouver un schéma qui utilise ces trucs là exactement 1510 et mince j'ai oublié la référence 4511 d'accord il y a plein de schémas avec exactement ça pour te donner des idées et comprendre comment ça marche je comprends mieux pourquoi tu as acheté ces composants là enfin pourquoi tu as l'intention d'acheter ces composants là les 7 segments fais attention il y a deux modèles enfin deux façons de débrancher soit un autre commune soit quatre autres communes donc vérifie bien lequel est lequel ça c'est pas compliqué quand tu les reçois tu testes avec une résistance et une pile genre 20-30 par exemple et tu vois si le segment s'allume c'est que tu es dans le bon sens et donc tu détermines si c'est une cathode ou une anode qui est commune certains multimètres peuvent même te le faire en mode diode en mode testeur de diode tu prends les broches, la pâte commune tu regardes dans quel sens ça allume un segment le 40-106 pour faire ce schéma là c'est un bon choix mais tu peux aussi rester sur le 74-C14 peu importe l'un ou l'autre pas de soucis tu as remarqué que tu en voulais deux je pense que tu auras l'occasion d'en utiliser un deuxième tout à fait alors le compteur binaire avec oscillateur intégré tu t'en fous manifestement et effectivement je pense que tu t'en fous et que c'est pas du tout intéressant d'en avoir pour débuter la seconde fiche donc toujours un compteur binaire avec moins de bits un driver 7 segments pour alimenter plusieurs 7 segments là tu t'en fous pour l'instant tu verras que c'est un peu plus compliqué à utiliser si un jour tu as besoin de le faire on te montrera comment mais ça me paraît assez dépassé il vaut peut-être mieux utiliser un microcontrôleur si l'ardino ou a tétigné de nos jours pour faire ce genre de choses le compteur binaire machin tu t'en fous celui-là tu t'en es foutu aussi le 4017 très bon choix tu as remarqué que tu en voulais quatre ça me paraît tout à fait cohérent vu que c'est un circuit assez courant quand on débute donc je te conseille effectivement de prendre ça un registre à décalage à 8 bits tu t'en fous pour l'instant je confirme tu t'en fous pour l'instant alors un 4013 alors le 4013 il est bien parce qu'il peut se comporter comme une bascule D avec en plus le 7 reset et en plus il y en a deux dans le même boîtier donc là je te conseille effectivement d'avoir ça tu as marqué que tu en voulais deux ça me paraît tout à fait cohérent il est un poil plus cher que d'autres circuits mais on est toujours dans une gamme de prix en dessous de 3 euros par puce donc oui 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 même ce qui serait bien si vraiment tu veux voir les systèmes de bascule c'est que tu regardes sur wiki qu'est-ce que c'est qu'une bascule JK c'est un autre système de bascule la bascule RS seule donc la 7 reset et bien sûr la bascule D 7 reset donc ça je valide c'est un bon choix pour des logiques alors oui oui et re oui si tu as besoin de quelques circuits logiques plutôt que d'avoir toute la gamme de toutes les logiques qui existent je te conseille effectivement de multiplier les circuits d'And et Nord et d'en prendre 2 chaque ça répond à ta question pourquoi ça ? parce que évidemment si tu te serres par exemple que de 3 et que la sortie est inversée par rapport à ton besoin et bien tu retransformes le dernier circuit en inverseur simple et tu obtiens le signal que tu veux autrement dit deux NAND successifs peuvent être un AND et pareil pour des NOR et bien sûr si tu veux vraiment t'amuser et faire des circuits de logique un petit peu plus complexes tu mets tes boutons poussoirs ou tes sensors d'un côté tu rentres moitié en OR moitié en AND tu combines tout ça tu fais des sorties de logique qui re-rentrent dans des entrées de logique et ainsi de suite fais bien attention aux valeurs qui vont bien attention si tu utilises des petits boutons poussoirs des fois il va te falloir des pull-ups ou des pull-down tu regarderas dans Wiki ce que c'est exactement mais tu peux faire des trucs rigolos avec ça effectivement je confirme que ce sont des très bons petits projets le site puisque quand même on est parti sur un site d'exemple donc j'aimerais bien c'est pas la bonne page donc je vais hop donc j'aimerais bien présenter un petit peu le site voilà link to interactive site voilà donc moi ce que j'aime bien ici c'est qu'il y a quand même des exemples des références des choses comme ça avec notamment l'introduction les petites choses il y a quelques petits exemples boum 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 et bien sûr il y a des exemples de ce type là donc le site s'appelle talkingelectronics.com et effectivement oui c'est des bonnes idées par exemple faire une sirène alors là c'est carrément de la triche parce qu'il y a carrément même le schéma qui est fourni la référence du circuit qui a déjà été choisie etc mais surtout il y a plein de petits tests rigolos il y a par exemple des choses comme ça il y a même des estimations de prix pour le refaire soi-même à la maison donc ce site là effectivement il est très très bien pour débuter c'est assez bête que je ne l'ai pas connu avant parce qu'il y a vraiment des trucs rigolos là-dedans voyons voir l'exemple du pdf et on va arrêter la vidéo là-dessus allez s'il veut bien se charger donc quelques petits conseils de base sur les brochages sur les calculs comment il fait le 955 à l'intérieur c'est intéressant à lire ça c'est un circuit qui apprend beaucoup de choses qui permet d'apprendre beaucoup de choses les différents types de montage à ce table quelques exemples de fréquences quelques exemples de timer il y a plein de choses rigolotes voilà je parlais tout à l'heure de relier des logiques ensemble ça pourrait être ça par exemple il y a l'exemple dont on parlait tout à l'heure avec sa version schématique différentes façons de le faire il n'y a jamais qu'une seule solution en électronique tu verras il n'y a jamais qu'une seule solution jamais alors avec un 40106 ou un 401014 il y a des petites différences ah oui non c'est que le montage est complètement différent en fait ok ah ouais ouais il y a vraiment plein de petits exemples super rigolos il est bien ce site il est très très bien donc effectivement ce site que tu as trouvé il est très très bien là il y a des super exemples il y en a même qui m'avaient échappé tout à l'heure très bien pour finir la vidéo je repasse donc très vite fait tu as acheté une trentaine d'euros tes composants passifs bon plus ceux que tu avais déjà et ceux que je vais te donner on va dire que tu en as pour 50 euros de composants si quelqu'un d'autre voyait la vidéo avec ceux que je te donne évidemment en rajoutant les circuits intégrés on va dire que ça va monter à 60 euros environ 70 euros peut-être avec les frais de port il faut compter ça aussi 75 euros grand max grand grand max on va prendre large histoire d'être bien et franchement avec ça tu as déjà une protoboard une plaquette de montage sans soudure pour faire des tests tu as déjà un arduino à côté franchement avec ça tu es censé pouvoir apprendre dans l'année tous les concepts de base sans trop de difficultés sans être coincé et le reste tu sais où elle est chercher les informations il y a moi pour tout ce qui est les bases si tu veux du conseil un peu plus un peu plus pro un peu plus soutenu surtout sur certains points précis il y a le forum électro-bitouilleurs c'est un canadien mais au moins il est canadien ou québécois je ne sais plus mais son forum est en français évidemment je te conseille sa chaîne youtube ainsi que celle de sirobe que tu connais déjà je pense tu sais c'est le gros monsieur Philippe de Merliac dont je t'avais déjà parlé je t'ai déjà montré des vidéos de ce monsieur là il y a aussi Tonin je ne connais pas son nom mais il a aussi une chaîne il est très bien il fait un peu de modélisme mais il fait de l'électronique aussi à côté et je crois qu'il est temps d'arrêter parce que sinon la vidéo va être trop longue donc on va arrêter là et bien sûr n'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres questions ou d'autres suggestions d'achat avant que tu les achètes ciao oups